La dépouille de Hamid Ferhi est là au siège du MDS pour permettre aux nombreuses personnes qui l'ont côtoyé, qui ont combattu à ses côtés, qui ont vécu avec lui, de pouvoir exprimer leur solidarité avec sa famille, avec les militants du MDS et de lui rendre un dernier hommage. L'hommage de la société qui se bat, l'hommage de la société qui tous les jours essaie de faire avancer ce pays, l'hommage d'une société en lutte auprès de laquelle Hamid Ferhi a toujours été. On insiste à des témoignages vraiment émouvants de la part de citoyennes et des citoyens qui l'ont côtoyé dans divers mouvements à travers tout le pays. Et voilà, c'est un hommage populaire qui est rendu à Hamid Ferhi. Hamid, un homme du peuple, qui est mort dans la terre, la terre de son peuple, et qui va être enterré demain à Stawivi, qui a perdu un grand temps. Hamid Ferhi, Hamid Ferhi le militant, le combattant, Hamid Ferhi l'Algérien, Hamid Ferhi le fils du peuple, qui vivait pour ce peuple. Hamid Ferhi, on peut raconter l'histoire de l'Algérie contemporaine, l'histoire de l'Algérie militante, combattante, l'Algérie mec des révolutionnaires que Hamid Ferhi voulait la transformer en mec des démocrates. On peut raconter tout ça à travers le parcours de Hamid Ferhi. Il suffit de voir le parcours de Hamid Ferhi, on voit à travers lui l'histoire de cette Algérie. Parce qu'il était partout Hamid Ferhi. Il était partout. Il était dans toutes les luttes. Il a transformé le MDS, le siège du MDS, un espace d'expression démocratique, un espace de lutte pour tous les Algériens. Et c'était la gloire de la société algérienne. Ce système qui nous empêche, qui nous empêche de s'accaparer de l'espace des Algériens, nous, Algériens. Cet espace, il est en train de spolier l'espace public. Il est en train d'encercler le débat démocratique en Algérien. Il l'a orienté là où il veut. Par opposition à tout ça, Hamid Ferhi et ses camarades, ils ont transformé ce siège un espace de débat démocratique et public pour tous les Algériens. Hamid Ferhi n'est pas mort. Il est en nous. Il est en nous dans le sens où on voit dans toutes les luttes, Hamid Ferhi. Dans toutes les luttes, on voit Hamid Ferhi. Il faut... Il faut... Donc toute lutte est un témoignage d'un témoignage de ce qu'il y a dit, Hamid Ferhi. Il est un témoignage des aspirations de Hamid Ferhi. C'est un grand homme, c'est le digne fils, le descendant des grands révolutionnaires algériens, Arbib El-Mihide, Abbaranda, Bumiarouche. On voit à travers, moi je voyais toujours à travers Hamid Farhi, je voyais l'héritage de novembre, l'héritage des grands pères fondateurs de la nation algérienne. Et c'est le lien, comme le disait votre camarade, c'est le lien entre ces luttes et les luttes d'aujourd'hui et de demain. Et que la lutte continue, il ne faut pas baisser les bras. Et c'est ça, le dernier mot de Hamid Farhi, avant qu'il perde sa bombe en coma, c'était il faut continuer à travailler, l'Algérie avant tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada